Bonjour, nous sommes un groupe d'étudiants en école d'ingénieur à Chimie Paris Tech, au cœur du quartier latin. Notre école existe depuis 1896 et a accueilli dès son début un grand nombre de personnes, tout comme Henri Moisson, le premier français à avoir reçu le prix Nobel de chimie en 1906. Cent ans plus tard est venue aux élèves de l'école l'ambition de créer une association de solidarité internationale, mettant en application les enseignements théoriques apportés par l'école. C'est ainsi que naît en 2007 PEPS, l'association humanitaire de Chimie Paris Tech. PEPS signifie « pour un engagement dans des projets solidaires au sud ». Au commencement, l'association ne réunissait qu'une dizaine d'étudiants, plus motivés les uns que les autres. Aujourd'hui, PEPS fait partie intégrante de la vie de l'école, puisque cette année ce sont 48 étudiants qui se sont engagés dans l'association, soit 60% de la promotion. Au fil des ans, les membres de PEPS ont contribué au Togo à construire des fermes, des magasins, un bassin de spiruline et une bibliothèque publique. Ils ont travaillé à promulguer l'éducation dans des zones recluses et à faciliter l'accès à l'eau potable dans différents villages de Madagascar. Cette année, PEPS travaille sur deux projets. Depuis 2018, nous sommes engagés au Togo avec l'association française Urgence Afrique. Leur priorité consiste à aider au Bénin, Togo et Burkina Faso des populations isolées dont les besoins élémentaires, comme la nourriture, l'eau potable, l'énergie, l'éducation ou la santé, ne sont pas couverts. C'est dans le domaine de l'éducation que PEPS intervient à leurs côtés. Notre action est centrée dans la région de Palimé, dans le but d'initier les enfants à l'outil informatique, de manière ludique et pédagogique. Nous relevons des fonds pour acheter des valises mobiles, qui contiennent une vingtaine de tablettes tactiles. Afin de profiter du fort ensoleillement de la région, les valises sont équipées de panneaux solaires pour les recharger. Ainsi, des enfants de villages n'ayant pas forcément accès à l'électricité pourront aborder différemment les cours et découvrir de nouvelles technologies. Pour concrétiser ce projet, des bénévoles se rendent durant un mois dans la région de Palimé cet été. PEPS est également engagé à Madagascar avec l'association IDO. Nous avons rejoint en 2012 un regroupement d'associations étudiantes, de l'ESTP, l'École spéciale des travaux publics, et de la Faculté de médecine de Paris-des-Cartes, pour former le groupe Solidago. Ensemble, nous travaillons sur l'amélioration de l'accès à l'eau potable, l'assainissement de celle-ci et la prévention dans des villages défavorisés de Madagascar. Chaque année, pendant un mois, des étudiants de ces trois établissements se rendent sur place pour mettre au service des malgaches leurs compétences. Les élèves de l'ESTP travaillent sur les canalisations et l'acheminement de l'eau dans les villages, les élèves de médecine sur la prévention sur les maladies liées à l'eau. Enfin, nous, petits chimistes, travaillons de notre côté sur l'assainissement de l'eau. Nous faisons des prélèvements d'échantillons d'eau afin de les analyser sur place, puis de les ramener dans nos labos pour doser les métaux lourds. En effet, les normes de l'OMS n'autorisent que certaines concentrations en métaux lourds dans l'eau pour pouvoir la consommer. Voilà, vous pouvez toujours suivre nos aventures sur notre site internet, ainsi que sur notre page Facebook ou Instagram. Merci pour votre précieuse écoute, en vous souhaitant du peps dans votre journée. Sous-titrage Société Radio-Canada